C'est la première balade avec la CRF, HM bien évidemment, c'est pas juste une CRF, elle est HM, c'est à dire en gros c'est la sous-marque HM qui l'a homologuée, donc ils ont pris une Honda, ils l'ont pris, ils ont ajouté le faisceau et tout, et ils l'ont homologuée. Et à la base c'est pas le modèle enduro, celui-là en plus c'est le modèle cross, donc en gros là j'ai un cross sur la route. Donc je suis bel et bien en train de faire du cross bitume bien évidemment, sauf que j'ai mis des pneus super mode, enfin voilà, elle a été montée en super mode quand même la petite mémère quoi. Je suis en rodage, c'est vrai que bon un rodage c'est pas trop fort et tout, mais j'ai quand même essayé d'accélérer au moins une ou deux fois pour voir un peu ce que c'est dans le ventre, et bien disons que c'est pas mal puissant, qu'est-ce que j'entends par c'est pas mal puissant, quand ça lève en 4 à l'axel, c'est qu'il y a quand même un certain level, voilà. Donc aujourd'hui nous sommes en petit comité, c'est à dire il y a juste mon pote Darkbiker, il y a ma chérie derrière lui, parce que bien évidemment elle ne monte pas derrière moi, et il y a leur pote en ZX-ZR, il y a écrit Richa sur sa combi, donc peut-être que c'est Richa, peut-être que c'est Richa le Montbalmadoué, en fait j'en sais rien, mais enfin c'est Richa, voilà. Et on fait une toute petite balade, parce que dans tous les cas moi, il faut pas que je rentre trop tard, il y a des gens qui bossent après, qui bossent le soir, donc je pense qu'on va aller juste au Castellet faire un tour, on va boire un coup, enfin boire un coup en fait c'est chiant, je te bécane, il n'y a pas de clé, donc en gros je la pose, tu me la niques comme tu veux, et j'ai pas de cadenas, j'ai rien, donc en gros, ils vont aller boire un coup, je vais rester avec la moto comme un con, je pense que c'est mieux comme ça, en plus la moto c'est la première fois que je la sors, dis-toi je l'ai acheté, je ne l'ai même pas essayé, le mec je suis allé la voir, ok je la prends. Non en fait au début je vous avoue, je voulais prendre un CRF en super mode, je voulais prendre directement mon temps super mode, sauf que tous les connards qui vendent des CRF en super motard ne répondent pas sur le bon coin, donc c'est pour ça que c'est des connards, s'il y en a un de vous qui regarde ma vidéo, ça fait que vous êtes des gros cons, tu mets une moto en vente sur le bon coin, quand on t'appelle ou quand on t'envoie un SMS, tu réponds, sinon c'est que tu ne veux pas la vente ta moto, et si tu ne veux pas la vente, tu ne la mets pas en vente, parce que sinon tu vois, il y a des gens comme moi, ça les fait galérer, donc j'ai galéré pendant 1000 ans, ça m'a gabé, donc on a vu celle-là qui était en enduro, elle n'était pas trop chère, j'ai dit bon ben tu sais quoi, je la prends, et on le fait nous le montage en super mode, bien évidemment, quand je dis on le fait nous, c'est mon garage coût d'évolution qui s'en occupe, ça m'a coûté un peu plus cher en gros de faire tout, parce que du coup moi je l'ai acheté, je ne l'ai pas juste monté en super mode, j'ai refait faire le moteur en gros comme le DRZ, genre il y a 3 mois, je refais le moteur du DRZ, je le vends, j'en rachète une, bon ben allez on refait le moteur, j'ai des sous à claquer, donc le moteur il est neuf, c'est pour ça que je suis en rodage, enfin le moteur, voilà, peut-être pas la boîte et tout, mais piston, bilo, il y a tout qui est neuf quoi, la distrie, bon après j'en passe parce que bon, au niveau mécanique moteur, voilà, je filmerelle, sinon moi je ne fais pas l'essence les gars, non parce que je crois qu'en fait j'étais censé faire l'essence en fait, ça consomme cette merde les gars, on arrive au Castellet, ça va être génial, seul problème, j'ai pas de feu, en gros si tu veux on a, le mécanique, il a branché les feux, la moto, on a démarré et tout, mais en fait ça a grillé, parce que si tu veux, vu que tu n'as pas de batterie, je disais je suis malade, donc j'ai tout ça, il n'y a pas de batterie sur la moto, donc forcément, en gros plus tu mets les gars, plus tu as de l'intensité qui arrive, en gros c'est comme la 125, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'accélère, j'y bois, je parle de la nuit, quand je freine, il fait noir, ben c'est le même principe en fait, sauf que là en fait, vu que ce n'est pas un 125, tu as beaucoup plus de puissance, donc l'ampoule elle a grillé, ce qui fait qu'il m'a commandé un alternateur, bref une merde, un truc qui permet en gros de réguler la tension de l'électricité pour que je puisse avoir des feux, donc ce qui fait que pour le moment je n'ai pas de feu, donc j'ai quand même mis là une plaque phare, normalement j'ai une plaque phare comme d'RZ, une plaque phare croce avec un petit phare, là j'ai mis la plaque phare, j'ai le phare derrière, j'ai mis deux clignots derrière, j'ai commandé quatre clignots, il n'y en a que deux qui arrivent, c'est génial, donc du coup, là en gros si tu veux, je n'ai pas de phare, j'ai rien, donc si je me fais contrôler, bon au moins tu vois en fait j'ai fait à peu près, j'ai les phares, c'est juste qu'ils ne marchent pas, ouais mais bon Dark Biker, tu vois il s'amuse là, il s'amuse, mais moi je suis en relâche, eh ouais, sinon je m'amuserai là, eh ouais, là je les prendrai à 200 les virages, mais tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu respectes le rodage, le rodage tu respecteras, ça veut rien dire mais au moins je l'ai dit, est-ce qu'il y a les gendarmes à droite, non, c'est génial, le mec il n'est pas cramé, parce que là heureusement, je vois, il n'y était pas les gendarmes, mais si j'y avais été, il me voit les regarder, ah donc il sait qu'on est souvent posté là lui, allez on le chauffe Michel, par contre il y a un moment, je vois là il y a une station au sens, il y a un moment, il faudra peut-être que je pense à l'exécuter quand même, parce que t'as pas de jauge, t'as pas d'essence, clairement tu mets le plein, t'as mis 2 livres, non un peu plus mais bon, là c'est position prise de vitesse, sauf qu'on sait pas combien on va peut-être, eh parce que le compteur, je sais pas si je l'ai déjà dit, au pire le compteur, c'est celui du DRZ, mais il est là juste si je me fais arrêter, je dis, ah ouais j'ai un compteur les gars, enfin, parce que légalement t'as pas le droit de rouler sans compteur non plus, donc là tu vois j'ai un compteur, ah je vais mettre à fond sur l'avant, non juste pour que vous voyez, je suis à fond sur l'avant, voilà, est-ce que ça a freiné ? Absolument pas, ça a ralenti la moto, mais ça ne l'a pas stoppé ou quoi, je veux dire un train d'urgence avec ça, euh, je pense au casino du Castelet, ça devrait le faire, au Castelet ? Ouais, On va se rentrer, j'espère ne pas tomber en rade, je l'aurais dit, je pense que ça tient sur le Castelet, de toute façon c'est comme ça qu'on va apprendre à savoir combien elle tient, c'est en tombe en panne au moins une fois je pense, donc écoutez, moi je vous fais un gros bisou, j'espère vraiment que la moto elle vous plaît, alors oui, je sais c'est encore un super mode, mais en fait, pour comprendre les gars que la moto je la prends pas, parce que comme certains disent c'est un effet de mode par rapport aux youtubeurs et tout, euh, le super mode c'est mon style, pour le moment c'est ce qui me correspond, donc je prends ça, c'est ce qui me plaît, peut-être que là un jour je vais m'en lasser, je passerai sur une sportive ou quoi, pour le moment c'est mon style, c'est ce que je veux, la moto je la prends pour moi, je la prends pas pour vous, donc ceux qui sont contents, que leur moto leur plaît, écoutez tant mieux, et ceux qui sont dégoûtés parce qu'ils s'attendaient à une sportive ou un truc comme ça, bah écoutez, sachez que en fait, peut-être que juste dans la vidéo, quand vous me verrez en vidéo, ce sera pas une sportive entre mes jambes, mais après la personne elle reste la même, c'est-à-dire que quand je fais des vidéos où je parle, en fait, peu importe la moto, à mon avis c'est exactement la même chose, c'est ce que je voulais vous dire. Donc maintenant c'est dit. Bah à mon avis là j'ai de la marge, mais tu sais c'est par sécurité quoi, là je pense il y a à peine moins que de tout à l'heure là, quand je l'ai fait tout à l'heure, paiement refusé putain, si t'améis-elle Guilherme examine cette¨In business, tu sais je t'en s'en s'en 드рашais pas, je t'en s'en 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 ohjent les télènes, je ne ferrai pas, Sous-titrage ST' 501